bonjour chers tricopins et chères tricopines je suis michel mic la souris et ceci est mon podcast créatif plutôt tricot que tout autre chose mais parfois autre chose voilà c'est le beaucoup tièm épisode de mon blog je sais pas très bien donc je viens vous parler tricot assez peu parce que voilà j'ai la main qui devrait être dans une attelle mais elle n'y est pas allée dans un strap parce que l'attelle me fait trop mal voilà j'ai fait une chute le 29 février je suis tombé sur le poignet j'ai pensé que c'était le choc ensuite donc j'ai attendu finalement le temps de prendre un rendez-vous chez mon médecin de faire une radio on était le 14 mars de revoir mon médecin on était le 19 la radio disait qu'il n'y avait pas de fracture mais je continue à avoir des douleurs le médecin m'a prescrit une attelle et une irm irm qui aura lieu en urgence le 12 avril donc 44 jours après le après la chute 44 jours je crois que c'est 45 la consolidation d'une fracture bon je ne sais pas exactement le niveau du scaphoïde mais voilà il ya une suspicion de fracture du scaphoïde ce qui fait que j'ai la main qui est strappé la telle étant et dans absolument insupportable donc pendant les premiers temps donc j'ai pas eu beaucoup j'ai pas beaucoup de tricot vous montrer j'ai quand même à vous montrer ce que j'ai tricoté depuis le depuis ma chute parce que j'ai continué à tricoter mais très peu j'ai tricoté le les laines du sac sur lequel j'étais tombé j'ai fait une chute en arrière dans mon atelier j'ai plié le tuyau de l'aspirateur j'ai cassé une corbeille j'ai reculé j'ai rebondi ça va pas et je suis tombé dans un sac de mohair et voilà j'ai tricoté je pouvais tricoter que très peu et du point mousse donc j'ai tricoté toute une série de de rectangles de carrés de mélanger de laine avec un mohair noir un mohair deux couleurs voilà il y a encore du vert voilà du et puis j'ai j'ai commencé à essayer de la de l'assemblée pour faire un plaid bah je j'en suis là parce que j'arrive pas à coudre c'est j'arrive pas à tenir bien mon mâle n donc alors ce plaid il fera 24 carrés je me suis arrêté au quand il m'est resté deux pelotes de de noir pour faire la bordure voilà le tricot en cours alors c'est pas le seul tricot en cours parce que avant que je sois revenu vous voir j'avais tricoté l'intégralité du jacquard de mon pull ferronnerie qui est donc un pull que j'ai un jacquard que j'ai dessiné le voilà alors on le voit pas très bien ça représente une facette inspiré d'une grille de des grilles de ferronnerie qu'on avait vu en vacances en 2022 j'avais pris plein de photos et puis j'avais créé une grille donc j'en suis là et c'est c'est abandonné parce que bah c'est pas abandonné je sais qu'il d'abord j'ai dû le refaire pour l'élargir maintenant je sais pas comment je vais faire au dessus puis bon c'est abandonné faute de faute de faute de main et faute de bras parce que en même temps j'ai une heure comme j'ai mangé mon épaule qui a recommencé à me faire mal j'avais eu une bursite donc je vois là c'est déjà je sais pas j'avais réussi à verrouiller mon épaule et puis ça recommençait quand même donc plus de tricot en ce moment autre tricot blanc c'est le pull d'aurel qui est semble-t-il beaucoup trop grand pour lui voilà et donc il faut que je fasse les manches magic loop c'est pas ma passion pareil c'est abandonné faute de combattants un autre projet tricot qui est abandonné que j'avais envie de reprendre c'était un projet de pull de pull d'été avec un coton sur lequel j'avais envie je l'avais commencé l'été dernier il est en plan aussi et dernière chose alors voilà on en est on en est là il n'y a pas de projet fini il y a juste des trucs en cours et en plan un truc aussi qui en plan mais dont je voulais je voulais vous parler quand même d'un de ses aiguilles qui sont les a dit crazy trio version longue version nouvelle j'avais vu un un podcast de cristal et les alca christelle qui parlait de ses aiguilles et comme vous voyez j'ai quand même des problèmes d'arthrose important aux doigts à la main droite à la main gauche elle est inutilisable donc bon voilà et j'ai commencé à tricoter les chaussettes de mon homme avec ce ces aiguilles et alors j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement alors extrêmement confortable oui le tricot est très confortable l'aiguille prend bien la maille le il faut juste s'habituer alors déjà s'habituer à ce que l'aiguille il ya une aiguille qui est tout le temps libre et quand on libère la précédente et ben elle tombe j'oublie de la ramasser de la prendre donc je passe mon temps à me baisser donc je prévois à la bingo à terme ou alors je me j'essaye d'y penser autre petit inconvénient c'est que un jour j'ai tricoté deux rayures enfin j'ai laissé une laine ici parce que j'avais tricoté qu'une demi rayure donc normalement change mes couleurs de ce côté là de rendre l'une de rendre l'autre et j'avais laissé une et une une laine là du coup quand j'ai repris j'ai pas fait attention et j'ai repris avec cette laine là avec l'autre donc j'ai eu un demi rang fait dans une couleur et puis ensuite les autres rangs donc j'ai défait voilà c'est ça ça peut pas arriver avec le magic loop on va faut être un petit peu plus attentif que je ne le suis qu'est ce que je fais puisque je ne tricote pas et bien je peins je fais pas mal de peinture je vais pas mal d'essais je fais pas mal de de raté et puis temps en temps je fais des réussites donc celui là je pense que vous l'aviez vu suivant alors tout n'est pas une réussite on est d'accord les verts sont celui là je suis assez contente c'était fait sur le sur le devant le sur le mode sur le motif jeune ça aussi c'était fait sur le motif c'était en février et puis depuis le mois de mars je passe sur photo non la flotte de ça marche voilà et puis je montre les j'essaye de travailler un petit peu sur plus grand format et voilà celui là je vous l'avais montré je pense et celui ci c'est pas d'après photo au parc de la caserne de bonne voilà donc ceci sera tout petit que de podcast parce que rien à dire rien à raconter je pense bien à à chantal fraîcheur mentalo qui est aussi qui a aussi souffert de d'une tendinite et cetera et puis je vous embrasse très fort je j'espère pouvoir revenir bientôt c'est bon jamais j'espère que j'ai pas de fracture allez je vous embrasse bien fort à bientôt ciao